Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré à ScienceCom, l'école de la communication et des médias. Alors pour nous parler de ScienceCom, nous recevons deux invités ce soir. Florence Souzet qui est enseignante à ScienceCom et spécialiste de la communication des marques. Et Marion qui est étudiante en master 1 et qui est actuellement en stage. Alors mesdames, bonsoir, merci d'être présente et de répondre aux questions qu'ont déjà posées les internautes. Alors parmi toutes les questions qui ont été déjà posées, il y en a une qui revient assez régulièrement, qui est celle des débouchés. Alors les métiers d'acom, la communication et du journalisme aussi, des métiers passionnants qui font rêver. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a des débouchés à la fin des études ? Oui, c'est normal qu'il y ait cette question, surtout par les temps qui courent. Donc il y a des débouchés à certaines conditions et aussi pour certains métiers ou certaines formes de métier. Alors sur les questions du journalisme, on dit assez régulièrement que les places sont chères. Pour autant, on arrive à trouver nos étudiants, nos diplômés, pardon, en poste dans des rédactions. Et en ce qui concerne la communication, là encore, il y a des débouchés possibles, notamment sur des nouveaux métiers, sur tous les métiers du numérique, notamment aussi dans un certain type d'organisation comme les collectivités territoriales. Donc voilà, il y a des débouchés en communication à condition de bien se préparer. Alors on reviendra sur la notion des métiers de la communication, parce que c'est un mot très vaste, la communication, on peut tout mettre. Vous me disiez tout à l'heure, avant que l'émission démarque, que vous aviez énormément d'offres de stages. Oui, on reçoit à peu près 1500 offres de stages par an pour 265 étudiants. Donc ce qui est très confortable, bien sûr, pour nos étudiants qui peuvent avoir du choix parmi ces stages. Mais pour autant, ils sont aussi assez exigeants. Donc ils vont sélectionner en fonction de leur projet professionnel, en fonction de la destination qui les intéresse et en fonction du métier ou du futur métier qu'ils ont envie d'expérimenter. Marion, vous êtes étudiante en première année, vous êtes actuellement en stage. Vous êtes aussi rassurée quant aux éventuels débouchés que vous aurez à la fin de votre formation ? Je suis rassurée parce que la communication est tellement large qu'on peut trouver dans tous les domaines qui nous plaisent et aller, entre guillemets, le plaisir et notre métier, ce qui est un plaisir en soi. Et on a tous des hobbies différents. Moi, c'est la culture, c'est le design. Donc voilà, on n'a pas tous les mêmes hobbies. Dans le design, on aime l'événementiel. On aime aussi organiser des choses qui n'ont rien à voir, par exemple, avec le sport. Enfin bref, donc il y a plein de débouchés, on va dire, dans ce qu'on aime, dans des branches qui sont complètement différentes, à nous de nous ouvrir un peu à tout ça. Donc vous êtes confiante. Voilà. Alors la première question qui a été posée était pour vous, Marion. On vous demandait d'expliquer ce qu'était le métier de designer. Alors le métier de designer, c'est une partie entre le créatif et l'ingénieur. Nous, on a pour but justement, à l'Institut, donc là où je fais mon stage, de promouvoir ce métier, aussi bien dans l'industrie que dans le commerce. Voilà. Ils font les architectures commerciales pour faciliter l'usage. Voilà. Le designer facilite l'usage à terme. Ça serait votre définition aussi, quand vous êtes, du métier de designer ? Oui, tout à fait, même si c'est un terme qui n'est pas toujours très facile, notamment à comprendre, parce qu'il peut être assez conceptuel, mais c'est une aide à la vie, aux produits du quotidien, mais aussi à tout ce qui est industriel. Alors, dans les questions qui sont posées, plusieurs questions évidemment sur le type de cursus que vous proposez. Si vous pouvez nous expliquer rapidement les deux principaux cursus que propose ScienceCom. Alors ScienceCom, c'est deux programmes. Un programme bachelor, c'est-à-dire une troisième année après un bac plus deux, et un programme master en deux ans. On peut faire et le bachelor et le programme master, et trois spécialisations, communication des institutions, communication de marques ou médias. Donc ça, ce sont vraiment nos programmes, je dirais, fondateurs et fondamentaux à ScienceCom. Et un nouveau programme qui a démarré cette année, qui est une formation en alternance spécialisée sur la stratégie digitale. Alors, il n'y a que cette formation qui puisse être suivie en alternance ? Absolument, il n'y a que cette formation, et elle concerne la deuxième année de master pour des étudiants qui ont fait leur première année de master à ScienceCom. Vous avez choisi quoi Marion, comme spécialisation ? Alors spécialisation, j'ai choisi la communication de marques. La communication de marques est assez large. Donc on y voit, voilà, beaucoup de marques. Alors avec Florence Touzet qui est dans la spécialité communication de marques. Mais les autres spécialités sont aussi intéressantes. Mais moi, je vais continuer en initiale pour ma dernière année. Alors, on vous demande, la question est sûrement pour vous, Florence Touzet, votre master est-il comme un master de fac ? Ah, alors j'imagine que c'est en termes de reconnaissance que la question se pose, ou en termes de durée ? Non, je pense que c'est plutôt en termes de reconnaissance. Vous savez, c'est une question d'accréditation, de label, de visa. Absolument, et c'est extrêmement important. Alors, le programme master de sciences com est visé. On est la seule école de communication et journalisme, de communication et médias, à avoir un programme master visé. Ça veut dire que les étudiants et les diplômés de ce programme ont les mêmes crédits et les mêmes droits à la sortie, si on peut parler de droits, à la sortie de ce programme. Donc en termes de poursuite d'études, si certains voulaient faire un doctorat, par exemple. Ou reprendre une autre formation. Ou reprendre une autre formation, absolument. Absolument. La grande différence, très probablement, c'est le côté professionnalisant de la formation. Et les mois de stage que l'on peut faire au cours de ce programme, et peut-être également, en tout cas par rapport à certaines formations, à autres, le semestre à l'étranger. Alors quand vous parlez, on reviendra sur le semestre à l'étranger, quand vous parlez de professionnalisation, ou professionnalisant, ça regroupe quoi comme réalité ? Alors ça regroupe très concrètement des enseignements qui sont faits par des professionnels, sur une partie du temps d'enseignement. Ça regroupe aussi ce qu'on appelle les micro-agences. C'est-à-dire que ce sont des cas réels que l'on travaille avec les étudiants. Les entreprises viennent à l'école, viennent poser leurs problématiques aux étudiants. Les étudiants travaillent encadrés par des professionnels pour répondre à ces problématiques. Donc on est dans du réel complètement, et on répond à des problématiques que les entreprises se posent. Donc ça c'est une deuxième facette, après les enseignants professionnels. Et puis il y a les stages, bien entendu, qui sont aussi une partie importante du programme, puisque c'est six mois pendant la première année du programme master avant le départ à l'étranger, et six mois en fin de master. On est sur un programme de 28 mois, donc on a du temps, et pour les enseignements, et pour l'expérience professionnelle. Donc là Marion, vous êtes sur vos premiers six mois en France, à Rio et à Paris, et vous allez donc l'année prochaine faire six mois à l'étranger. Alors là c'est quatre mois et demi que je vais faire en Autriche du coup. Donc là, en parallèle du stage, on est en pleine préparation du départ à l'étranger, l'inscription à l'université, parce que ScienceCom a un réseau. Alors justement, comment ça se passe pour le choix du pays, le choix de la spécialisation, comment ça se passe ? En fait, le pays, comme on est du groupe Odensia, Odensia a aussi des partenaires à l'étranger, qui l'ouvrent à ScienceCom, donc avec des spécialités, communication, marketing, tourisme, journalisme. Après, à nous de faire les choix qui nous incombent, avec nos préférences, soit au niveau du cursus, soit au niveau du pays, et puis après, on est choisi ou pas dans nos pays qu'on veut. Et qu'est-ce qui fait qu'on est admis dans un pays ou pas, ou qu'on peut choisir un pays ? Parce qu'il y a forcément des pays qui sont peut-être plus demandés que d'autres. Alors en fait, chaque étudiant émet des voeux, et c'est en fonction des résultats du premier semestre. Donc voilà, les places se méritent en fonction de ce que l'on a choisi. Les choix de destinations sont d'ailleurs assez variés en fonction des années. Quelles sont les destinations les plus demandées cette année ? Cette année, l'Asie. On a eu beaucoup de demandes sur l'Asie, sur la Chine, sur Shanghai, sur la Corée du Sud, et un peu moins sur les États-Unis, ce qui était une destination phare les années passées. Sur Phare, Australie, Canada ? Alors Australie, c'est une destination sur laquelle on est amené à venir, mais on n'y est pas encore. Et Canada, on y est, mais ça n'a pas été la priorité pour les étudiants, qui sont plus vers la Corée du Sud notamment. Donc ça doit s'appuyer aussi sur une bonne pratique de la langue ? Alors bien entendu, on est beaucoup sur des pays anglophones, mais également sur des pays hispanophones. Donc là aussi, les étudiants font leur choix en fonction de leurs compétences linguistiques. Alors tout à l'heure, je crois que c'est vous, Marion, qui avez parlé d'Odentia, puisque vous avez cité les partenariats qui étaient permis grâce à Odentia. Alors on n'a pas rappelé que ScienceCom est une école qui fait partie du groupe Odentia. Et on a une question d'ailleurs à ce sujet, c'est pour ça que je l'évoque. On vous demande quel est rapport en fait entre ScienceCom et Odentia ? Et est-ce qu'il y a des enseignements en commun entre les écoles du groupe ? Alors vous l'avez dit tout à fait justement, ScienceCom fait partie d'Odentia Group, qui est un groupe d'école management et communication. On a rejoint le groupe il y a quatre ans maintenant. Nous travaillons en synergie proche, preuve en est sur les partenariats à l'international. La faculté, c'est-à-dire le corps professoral du groupe, avec des enseignements qui sont plus destinés à ScienceCom, comme c'est mon cas. Alors il n'y a pas d'enseignement commun. En revanche, des enseignants de la faculté enseignent à ScienceCom. Et moi j'interviens également à Odentia par exemple. Donc on est plutôt sur des passerelles en termes d'expertise et de savoir-faire, mais aujourd'hui pas d'enseignement en commun. Les étudiants en Sméland, vous Marion, vous fréquentez les étudiants d'Odentia, vous avez l'impression de faire partie finalement du même groupe ? Ou c'est un peu chacun chez soi, programme grande école, master d'Odentia de son côté, ScienceCom de l'autre ? On est plus proche, on va dire, d'une autre école du groupe Odentia qui s'appelle l'EAC. L'EAC c'est une plus petite école. Un peu à taille humaine aussi, un peu comme ce qu'on a. ScienceCom, à Odentia c'est plus compliqué, c'est une grande école qui a aussi beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Erasmus et même au niveau géographique par rapport à Nantes, ils sont plus éloignés que nous. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour se rencontrer. On n'est pas sur les mêmes sites. D'accord. Vous n'êtes pas à taille humaine, ça a été important votre choix ? La taille ou l'école ? Oui, c'est important dans mon choix. C'est aussi pour ça que je n'ai pas choisi une faculté. D'autres écoles, oui. Oui, ou d'autres grandes écoles ou la fac, c'est-à-dire que ScienceCom reste une bonne école, mais où on a beaucoup d'humanité. Autant chez nos professeurs, chez les consultants qui viennent, les professionnels qui viennent nous enseigner, voilà, ils nous ouvrent grand les bras pour les questions, pour du réseau. Donc vous avez le sentiment d'avoir un suivi individuel ? Oui, tout à fait. Vous y passez beaucoup de temps ? Oui, je pense que c'est une des grandes parts de nos fonctions. Enfin, quand je dis nous, c'est l'équipe pédagogique à ScienceCom, on est très attaché à cet aspect-là. On connaît nos étudiants et puis on les suit dans leur parcours. Donc je pense que c'est vraiment un élément fondateur. C'est aussi une période où ils ont énormément de choix à faire, entre choisir une spécialisation, choisir une destination à l'international, choisir un métier dans le large éventail des métiers de la com. Ils ont besoin d'échanges, ils ont besoin d'être suivis. Alors, on a abordé, en démarrant l'émission, les problématiques de métier. Effectivement, on a quand même un certain nombre de questions sur les métiers. On vous demande si vous formez un métier de GRI, on vous demande si vous formez un métier de Webmaster, si vous formez un métier de Community Manager. On vous dit les métiers de la com c'est large, quels sont les métiers qui ont des débouchés. Alors, si on essaye un peu de synthétiser tout ce cas, quels sont les métiers auxquels vous formez ? Quels sont les métiers qui, selon vous, ont le plus à venir dans les 5 à 10 ans qui viennent ? D'accord. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un petit peu compliqué. On va essayer d'avoir plusieurs clés d'entrée. Et les métiers auxquels vous formez ? Alors, les métiers auxquels nous formons, ce sont tous les métiers du traitement de l'information, de manière assez large, à objectif communication, c'est-à-dire promotion d'une image ou d'un projet ou d'une entreprise ou d'une organisation. Et ces métiers-là, on peut les exercer dans une organisation, en tant que chargé de com, responsable com, puis plus tard dire com, ou on peut les exercer en agence, donc avec une mission de conseil. C'est déjà deux facettes des métiers. Et là aussi, sur des secteurs qui peuvent être très différents, le design comme Marion ou un club de foot pour un autre étudiant, ou on parlait d'EDF Suez tout à l'heure. Donc, voilà, aux métiers s'ajoute la différence par le secteur. Et puis, il y a les métiers qui sont plus spécifiques qu'aux métiers des médias. Et dans les métiers des médias, on peut aussi faire deux grandes familles. Il y a, je dirais qu'il y a les métiers du journalisme, qui sont en général assez connus. Et puis, des métiers qui sont moins connus, qui sont tous ceux du management des médias et qui deviennent de plus en plus importants pour faire fonctionner les entreprises médias. – On vous demande d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas mis le mot « journaliste » dans l'école, l'école de communication des médias ? – Oui, on ne se positionne pas comme étant une école de journalisme. On est plutôt vraiment sur le traitement de l'information. Alors, vous allez me dire, c'est quand même assez lié. On a un certain nombre de nos diplômés qui deviennent journalistes. Pour autant, on n'est pas centré uniquement sur cette question-là. C'est-à-dire que nos étudiants vont travailler sur de la production de contenu, vont travailler sur des techniques rédactionnelles. Si on veut être journaliste, en passant par Science.com, on peut y arriver. Mais ce n'est pas notre spécialité. Il y a des écoles spécialisées en journalisme. – Tout à l'heure, Marion, vous avez parlé de culture, on a parlé de design. Les métiers, ce type de métiers qui sont liés plutôt effectivement au journalisme, communication pure, c'est des métiers qui vous intéressent ? – Oui, oui. Alors, j'ai d'abord commencé mon parcours par ces métiers-là. On va dire, quand on arrive dans la com, c'est tellement large qu'on commence par faire les métiers, on va dire, qu'on connaît. chargé de communication, pourquoi pas tester l'agence en tant que chargé de projet. Et puis, en grandissant, on prend une certaine maturité, on commence à agrandir notre réseau et à découvrir autre chose. Donc moi, je sais que maintenant, c'est vers la culture que je vais me diriger quand d'autres se voient mûrir dans une agence. – Alors, on vous demande de préciser éventuellement s'il y a des métiers de community manager et de webmaster, qui sont parfois des métiers à connotation un peu technique. Est-ce que c'est des métiers auxquels vous formez ? – Alors, community manager, absolument. Là, on est typiquement dans du traitement de l'information, alors du traitement de l'information sur les réseaux sociaux en l'occurrence, mais au service d'une organisation ou d'une marque ou d'un sujet. Donc, on est typiquement sur un métier de la communication qui passe par des réseaux sociaux et qui passe aussi sur une spécificité, c'est que le community manager, il est 24 heures sur 24. Il n'est pas forcément derrière son écran, mais on est sur une temporalité très particulière. C'est une des spécificités de ces métiers. Donc, évidemment, c'est un métier de la com' important en ce moment. Les étudiants nous en parlent beaucoup et on a un certain nombre de diplômés qui sont aujourd'hui community manager ou qui sont social media manager, donc qui sont en stratégie pour réfléchir à la façon dont on va s'adresser aux communautés de la marque ou de l'entreprise. – Alors, dans les formations que vous proposez, il y a donc un master qui se fait en 28 mois. – Oui. – Et puis, une dernière année de Bachelors, donc accessible au Bac plus 2. Et on vous demande au fond, quelle est la différence de carrière et de métier selon que l'on fasse une troisième année chez vous dans le cadre de ce Bachelors ou bien que l'on fasse un master. Est-ce qu'il y a une grande différence de métier, une grande différence de carrière ? – Alors, je dirais de façon très basique, il y a une différence à la sortie de l'école de responsabilité. Dans un cas, on va être peut-être chargé de com', peut-être community manager d'ailleurs. On peut tout à fait y accéder avec un Bac plus 3, avec un master. On va atteindre un niveau de responsabilité supérieur. Et puis, on va surtout se former, mais tu pourras aussi peut-être donner ton expérience, à des problématiques plus complexes. Aujourd'hui, pour être à l'aise dans les métiers de la communication et puis surtout pour envisager d'y faire carrière et d'y avancer et de monter en responsabilité, le master est une étape qui est vraiment demandée par les entreprises. – Et vous, Marion, pourquoi à l'issue de votre bachelor, finalement, de cette troisième année, pourquoi vous n'avez pas tenté le monde du travail ? Vous vouliez encore faire des études ou vous vouliez acquérir des connaissances ? – Oui, c'est… Disons que le master, on l'a très vite compris, même à la fin du bachelor, c'est des questions qui sont plus complexes, plus de stratégies, de l'approfondissement aussi de connaissances, autant culture générale, mais aussi on a… Enfin, voilà, les missions, les clients qui viennent nous voir ont des questions beaucoup plus complexes et on nous apprend à répondre aussi rapidement, je dirais, mais avec autant d'efficacité à des questions qui sont plus complexes que le bachelor. Ou le bachelor, on a des réponses, je dirais, pas plus faciles, mais plus concrètes à apporter, plus de production que de réflexion. – Alors, toujours une question pour vous, Marion, on vous demande d'expliquer un peu ce que vous faites pendant votre stage, comment ça se passe au quotidien. Alors, on ne va pas rentrer dans le quotidien, quotidien, parce que je pense qu'on y sera encore dans quelques heures. Mais voilà, les missions, la responsabilité, c'est quoi aujourd'hui être stagiaire, quand on est en master 1 à Science Com ? – On va dire que mes missions, en général, c'est de réfléchir à une cohérence globale de l'Institut français du design. C'est-à-dire que, voilà, l'Institut, c'est promouvoir le designer, mais c'est aussi promouvoir, on en parlait avec Florence, un certain éco-design, avec cette RSE, éduquer aussi les étudiants en design. Donc, voilà, c'est réfléchir à tout ça et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire concrètement pour atteindre autant les professionnels que les étudiants, que le grand public. – Et vous mettez en application des choses que vous avez pu apprendre lors de votre dernière année de bachelor ou là, sur le premier semestre ? – Alors oui, totalement. En fait, je pense que Science Com, sa force, c'est aussi le fait qu'on soit assez généraliste. Donc, c'est pour ça que, voilà, Florence disait, parler du journalisme. Je pense que ceux qui veulent faire journaliste à Science Com et qui ne partent pas en école de journalisme, c'est parce qu'ils veulent avoir un parcours très généraliste. Aujourd'hui, je sais que Science Com m'a apporté la polyvalence que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais du community manager, mais en même temps, je ne suis pas community manager. Je m'occupe des réseaux sociaux, mais je vais pouvoir penser stratégie, je vais pouvoir penser événementiel. Donc, c'est ça aussi qui apporte une grande force. – Alors, écoutez, vous voulez parler événementiel ? Justement, on a une question, parce qu'il y a deux mots qu'on n'a pas employés depuis le début de cette émission. C'est pourtant deux mots qui sont très proches, avec communication et des médias. C'est le mot événementiel et le mot marketing. Alors, l'événementiel, est-ce que vous formez au métier de l'événementiel ? Et le marketing, dans une école de com' et de communication, ça se passe comment ? Surtout quand on est adossé à un groupe qui a une grande école de management. – Une grande expertise dans le domaine, bien sûr. Alors, je vais peut-être commencer par le marketing, parce que le marketing, on le traite vraiment de façon transversale et dans tous les programmes. C'est-à-dire qu'on considère que nos diplômés doivent tous avoir entendu parler et avoir expérimenté le marketing, qu'il se prépare à une carrière en communication ou en médias. Aujourd'hui, le marketing est très directement lié au management des structures, qu'on soit dans une PME, qu'on soit dans une multinationale ou qu'on soit dans un média. Donc, les étudiants doivent être non seulement familiers, mais avoir expérimenté des problématiques marketing. Donc, de toute façon, on va l'enseigner et en bachelor et en master à des niveaux de complexité différentes. Pour l'événementiel, c'était la deuxième facette. Là, on est plus sur un type de métier, puisqu'on ne va pas former des professionnels du marketing, mais on va étudier le marketing, alors qu'on peut former des professionnels de l'événementiel. Donc, là encore, dans les différentes spécialisations, plus spécifiquement les spécialisations communication, des institutions ou marques, on a des enseignements spécifiques à l'événementiel et relations publiques. C'est un métier qui recrute beaucoup, l'événementiel ? C'est un métier qui recrute pas plus qu'un autre, mais c'est un métier qui recrute régulièrement. Et ce sont souvent des métiers que l'on exerce quelques années. On fait rarement carrière dans l'événementiel. Ce sont des métiers très intelligents en termes de rythme. Mais c'est aussi ça qui plaît à nos étudiants. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas penser événementiel forcément toujours, agence d'événementiel. Je sais que j'ai fait des stages où j'ai rencontré des personnes qui ne se destinaient pas à l'événementiel, mais qui, au final, en ont fait beaucoup. J'ai fait un stage chez Vinci Énergie. C'était de la com' interne. Pas glamour en soi, on penserait. Et en fait, j'ai fait de l'événementiel tout le long de mon stage. Donc voilà, ça recrute parce que c'est aussi hyper large. Et tous les domaines font de l'événementiel finalement. Donc c'est plus large que ce qu'on veut bien croire. Oui, et une grande partie d'ailleurs des budgets événementiels sont destinés plutôt à de la communication interne. C'est vraiment les enjeux. On a parlé des bouchées en début d'émission. Vous nous avez dit, je crois, 1500 offres de stage, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous avez des chiffres aussi précis sur le taux de placement de vos promotions ? Alors, nos diplômés, on étudie le placement de nos diplômés tous les ans, six mois après leur diplôme. Donc nos étudiants sont diplômés en décembre. Donc on a cette étude qui est faite en juin-juillet de l'année suivante. Et on est sur une moyenne, ces cinq dernières années, de 85% de diplômés en poste dans leur métier, six mois après leur diplôme. – Oui, c'est important de préciser dans leur métier. – Oui, bien sûr, bien sûr. S'ils sont serveurs au restaurant, ce n'est pas pareil. – Et sur une notion de CDI, de CDD, là aussi, vous retrouvez des clivages ? – Alors, il y a toujours une part de CDD, surtout sur les premiers postes. Cela dit, ces dernières années, il y a un retour de CDI assez régulièrement. Il y a aussi un taux de transformation du stage de fin d'études en contrat de travail qui est très fréquent, qui peut aller jusqu'à 40% par an. – Question sur les diplômes, enfin sur la partie internationale. Est-ce que vous proposez des doubles diplômes ? – Non, non, pas pour l'instant en tout cas. Pas pour l'instant, puisque nos partenaires, enfin, on a fait le choix d'avoir un grand nombre de destinations possibles, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, je crois, 40 universités différentes dans 27 ou 28 pays différents. Donc, on n'a pas contractualisé avec chacun d'entre eux, ce serait trop compliqué. Donc, on est vraiment sur le diplôme Science Com. En revanche, à l'étranger, les étudiants doivent passer les examens de l'université ou de l'école dans lequel ils se trouvent. – Des questions sur le niveau d'admission. Alors, dernière année de Bac-Corp avec un Bac plus 2, quel type de Bac plus 2 sont privilégiés ? – On ne privilégiait pas de discipline ou de parcours antérieur. Le concours, on en parlera peut-être, est ouvert à toutes les disciplines. C'est vraiment historique à Science Com, on cherche à recruter des étudiants qui ont fait de la communication ou pas, et chacun va apporter son parcours et sa richesse. Ce qui veut dire que, si on parle en chiffres, on a à peu près pour moitié des étudiants qui ont déjà fait de la communication, un BTS par exemple, et pour moitié des étudiants qui viennent d'autres parcours, sciences humaines, droits, langues, etc. – Vous Marion, je crois que vous venez d'un BTS, c'est ça ? – Oui. – Quand vous avez accédé à la dernière année de Bac-Corp, c'était un BTS ? – Communication. Je venais de la communication. – Est-ce que c'est logique quelque part ? – Oui, c'est la continuité. – Oui, 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 tout à fait. Mais là, dans ta promo, il y a aussi des gens qui venaient de prépa-lettre ou de philo ou d'action commerciale, des choses comme ça. – Alors là, c'est pour l'accès, dernière année de Bac-Corp. Pour l'accès en Master, est-ce qu'il y a un accès en Master 1 ? Est-ce qu'il peut aussi y avoir un accès pour la deuxième année de Master ? – Oui, tout à fait. Donc, on entre en Master soit après avoir fait le Bachelor à Science Com, soit en arrivant d'un autre niveau Bac plus 3, sur concours, en toute logique, pour faire les deux ans de Master. Et on peut également intégrer Science Com uniquement pour la dernière année du Master. C'est le cas pour une partie de nos étudiants de deuxième année. Là aussi, ils intègrent sur concours après une autre formation. – Question importante pour un étudiant qui intègre en Master 1, en Master 2 et qui vous demande, mais finalement, lorsqu'on veut travailler dans les domaines de la communication, est-ce qu'il ne vaut pas mieux intégrer une grande école de commerce et prendre une spécialisation communication ? Puisque de nombreuses écoles, de nombreuses grandes écoles de management proposent presque toutes des options communication. – Alors, c'est aussi une très bonne question. C'est vrai que l'offre est assez riche et assez variée. Choisir une école spécialisée, c'est choisir une expertise particulière sur l'ensemble de sa formation. Donc, on est vraiment à Science Com, que ce soit sur le programme Bachelor ou sur le programme Master, spécifiquement dédié aux questions de communication et de médias. Alors, on va utiliser le management, bien sûr, pour se consolider en termes de futur manager, mais dont la destination et l'expertise vont être centrés sur les métiers de la communication. Ce qui nous permet, je dirais, aussi de brosser l'ensemble des facettes. Une école de management va principalement former au métier de la communication dite externe ou de marque, liée purement au marketing. Une école de communication va aussi travailler les sciences de la communication, la communication RH, la communication crise, d'autres formes. – Vous avez hésité, Marion, vous, au sortir de votre BDS, sur le fait d'intégrer éventuellement soit une école spécialisée, soit éventuellement une grande école de management avec des options en fin de parcours ? – Non, on va dire que mon choix s'est fait automatique, mais c'est tourné tout de suite vers ScienceCom, pour plein de raisons, pour son programme, pour, je le disais, une école à taille humaine, c'était important. J'étais de Nantes, alors, en plus, c'était juste à côté de chez moi. Non, c'était, je n'ai pas voulu faire d'école de commerce, parce que je me voyais déjà dans la com pour l'avoir testée en BDS. – Proposez-vous une année de césure ? – Alors, on ne va pas la qualifier comme ça, nous, on va parler du semestre à l'étranger pour chaque étudiant du programme master. Donc, en fait, le premier semestre de la deuxième année se fait systématiquement à l'étranger, en cours. Alors, on a des étudiants qui, par eux-mêmes, choisissent de faire une année de césure, par envie, par besoin d'aller expérimenter d'autres choses. Donc, certains étudiants vont faire une année de césure entre l'année de bachelor et le programme master. Mais c'est vrai que c'est de moins en moins fréquent, depuis que l'on propose ce semestre à l'étranger, qui répond à beaucoup de ses attentes d'expatriation. – Vous êtes impatiente, Marion, de partir à l'étranger ? – Oui. – C'est l'Autriche, vous nous avez dit. – Oui, c'est l'Autriche, tout à fait. Enzbrook, en plein milieu des montagnes. Non, très, très pressé, en effet, à découvrir autre chose que la France. – Alors, plusieurs questions sur les examens et les concours. Éléments importants, en plus, je crois qu'on va… Enfin, je ne sais pas, je crois, vous êtes en train de rentrer dans les périodes d'admissibilité, de concours. Alors, comment ça se passe ? – Alors, on est en plein dedans, en effet. Alors, chaque entrée, que ce soit au niveau bachelor, ou première année de master, ou deuxième année de programme master, se fait sur concours. Et pour chacun de ces niveaux, le dispositif est à peu près le même, c'est le même type d'épreuve, avec un niveau de complexité différent, bien sûr. Donc, à chaque fois, il y a une partie d'épreuves écrites qui sont constituées d'un travail d'analyse, de réflexion et de synthèse de documents liés à une grande problématique de la communication et des médias, un test de culture générale, un test d'anglais. Cette partie d'écrit va déterminer l'admissibilité, et ensuite, on va recevoir, à peu près deux semaines plus tard, on reçoit les candidats admissibles pour les épreuves orales, donc l'entretien individuel de motivation, un entretien collectif, et un entretien d'anglais. Alors, l'entretien d'anglais est, somme toute, parfois classique, ce qui suscite toujours un petit peu d'inquiétude et d'angoisse, j'ai les candidats, c'est l'entretien collectif, parce que c'est une des premières fois qu'on va se trouver confronté à cela, et l'entretien individuel. Vous, Marion, ça nous a un peu angoissé, l'entretien collectif et l'entretien individuel ? L'entretien individuel, non, pas tant que ça, parce que finalement, c'est quand même, enfin, c'est toujours stressant ce qu'on a en concours, mais c'est, voilà, c'est parler de soi, parler de ses motivations, finalement, si on est un peu réfléchi, c'est des questions qui viennent naturellement. L'entretien collectif, c'est un exercice qui est plus difficile, sur un sujet qu'on ne connaît pas forcément, avec des personnes qu'on ne connaît pas, et l'exercice, c'est de se montrer, de prendre la parole, sans non plus écraser les autres. Voilà, c'est un exercice, on va dire, d'équipe, sociale, assez fin, et plus compliqué que l'individuel. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui s'inquiètent, qui s'envoissent un peu ? Rester naturel, je pense que c'est ça. Science Com cherche avant tout des personnalités, et il faut donner de soi. Voilà, rester curieux, attentif à ce qui se passe. En général, les concours sont toujours en phase avec l'actualité. Donc voilà, restez vous-même, faites des exercices de temps en temps, en culture générale. Vous aviez fait une préparation ? J'avais lu et fait certains annales qui sont sur le site de Science Com pour voir à quoi ressemblaient les concours. Donc ça, c'est un conseil ? Voilà. Allez sur le site, regardez les annales ? Voilà, exactement. J'avais lu, mais ça, ça a toujours été, donc ce n'était pas spécifique à mon concours à Science Com, mais des articles. Je pensais à Sibigno, je pensais à Stratégie. Il y a beaucoup d'articles de tendance. Voilà. Parce que vous avez intégré la dernière année du bachelor, et vous avez ensuite déposé un dossier pour l'admission en master. Il y a une différence d'épreuve et de concours pour les... Alors, le passage du bachelor en master ne se fait pas sur le concours. Si on est déjà en bachelor... Ah, si vous êtes déjà en bachelor. Voilà, et qu'on valide son année de bachelor, on est... Absolument. Donc, la préparation que l'on peut recommander à des étudiants, soit de bac plus 2, qui veulent faire un année de bachelor, soit à des étudiants d'un niveau différent, quelle serait sa recommandation de préparation ? Suivez l'actualité, comme vous l'avez dit ? Absolument. Et ça, c'est vraiment très important, et je me rends compte qu'un certain nombre de candidats font cet impasse, et c'est une vraie erreur pour le concours, mais c'est surtout une vraie erreur pour la suite de leur parcours d'étudiant, et surtout de leur parcours dans la communication. Nous, évidemment, on cherche des profils qui vont s'intéresser à leur environnement, puisqu'ils vont en permanence, je dirais, travailler avec cet environnement, avoir un point de vue sur cet environnement. Donc, nous, on attend des gens qui pensent cet environnement, qui ont une approche critique ou pas critique, qui ont l'opinion qu'ils veulent, mais qui soient au courant de ce qui se passe autour de nous. Je dirais qu'on a tous des profils différents, mais ce qui nous caractérise tous, c'est notre curiosité. Je pense que c'est vraiment le point commun qu'on a tous. Si on vient de compta, de l'aide, de prépa ou de BTS, c'est vraiment la curiosité qui nous caractérise. Vous avez vraiment des profils très différents dans votre promo ? Oui, on a vraiment des profils différents. Il y en a qui viennent de prépa. Moi, je viens de BTS, il y en a d'autres qui viennent de fac, avec des secteurs d'activité complètement différents. Donc oui, et c'est une grande richesse quand on travaille en équipe, parce qu'à ScienceCom, il faut le savoir, on travaille 95% du temps en équipe. C'est notre futur métier aussi qui demande ça. Donc pas d'amphi, avec des cours magistraux, tels qu'on peut parfois les imaginer. Non, oui, c'est que des travails en groupe, des choses à rendre en groupe. La micro-agence dont on parlait, Florence, est en groupe aussi. Et le fait de se retrouver avec des personnes de cultures différentes, qui viennent de milieux différents, ça apporte aussi beaucoup pour la finalité du projet. Il y a un peu de cours théoriques aussi, mais finalement, ils sont très vite divisés en sous-groupes. Donc c'est rarement plus de 30 étudiants, même s'il s'agit d'un cours d'apport de fond. On a parlé du semestre à l'étranger. Tout à l'heure, on parlait d'Odentia. Vous nous expliquez qu'il y avait beaucoup d'étudiants internationaux à Odentia. Est-ce qu'on retrouve des étudiants à l'étranger aussi à ScienceCom ? De plus en plus, puisqu'on accueille, en général c'est par semestre, des étudiants qui viennent d'horizons et de pays assez différents, donc de cultures assez différentes, Asie, Europe de l'Est, Amérique du Sud. Donc ce sont des étudiants qu'on accueille pour un semestre en général, et qui viennent enrichir encore la diversité des profils que l'on a déjà à ScienceCom. Deux questions qui touchent finalement à la notoriété de ScienceCom. Première question, on vous dit ScienceCom est connue dans l'Ouest, mais qu'en est-il à Paris où se situe la majorité des acteurs de la communication ? Oui, ça aussi c'est une très bonne question, parce que bien entendu, je dirais que l'Ouest c'est un peu le jardin de ScienceCom, ça fait 30 ans que l'école existe maintenant dans l'Ouest, pour autant je crois qu'aujourd'hui on est à près de 60% de nos diplômés qui travaillent dans la région parisienne. Donc les étudiants ne sont pas tous de l'Ouest, c'est loin de là, et leurs postes sont aussi beaucoup dans la région parisienne ou sur le reste du territoire. Donc bien entendu, en termes de notoriété, quand on est une petite école, on a moins de diplômés que certains très gros acteurs. Mais la dynamique du réseau de ces diplômés fait qu'il y a vraiment la possibilité d'utiliser ce réseau, ce maillage très fort pour son futur professionnel. Et je rajouterais qu'il y a un attachement très fort à l'école, ce qui fait que quand on contacte un diplômé, même s'il a fait ScienceCom il y a 15 ans, en général il est présent et il répond. Donc on comprend que ScienceCom a un réseau d'anciens qui fonctionne, qui est actif, qui est entretenu. Est-ce que pour autant, les étudiants de ScienceCom peuvent bénéficier du réseau d'anciens d'Odentia ? Au sens plus large du terme. Oui, oui, mais ça aussi c'est très intéressant parce que c'est en train de se mettre en place et la force du réseau, elle est aussi là. C'est-à-dire que nous sommes en train de mutualiser ces services aux diplômés, donc l'ensemble du service alumni du groupe. Et ça nous permet déjà cette année de mutualiser des événements pour nos diplômés qu'ils aient faits ScienceCom ou Odentia. Donc c'est aussi une possibilité pour les diplômés de se rencontrer et de développer leur propre réseau en tant que professionnels. Je veux dire que ça marche dans les deux sens. Le réseau ScienceCom peut aussi servir aux étudiants d'Odentia. Bien sûr. Ce n'est pas que dans un sens. Et alors, question qui est à rapprocher, finalement, on vous demande si vous avez des anciens qui sont connus. Alors, précisément, ce n'est pas connu au sens, on va dire, people du terme. Oui, oui, bien sûr. Mais qui sont connus, qui occupent des postes décisionnels importants et que vous pouvez mettre en évidence lorsque vous présentez votre réseau d'anciens. Alors, sans citer de nom, est-ce que vous avez en tête des anciens de chez vous qui occupent aujourd'hui des postes décisionnels intéressants, importants ? Oui, aujourd'hui, avec une ancienneté de 30 ans, on a des diplômés qui, bien entendu, sont dans des postes importants. Je pense à des postes dans des grandes structures, dans des grandes organisations. On a un diplômé qui est le directeur communication Europe de Suez, par exemple. On a une diplômée qui est d'ailleurs acceptée d'être marraine de la dernière promotion qui dirige une des antennes de Publicis ici à Paris. On a un autre diplômé qui est la référence du Brain Content en France. Voilà. On aura compris qu'effectivement, il y a des gens intéressants. Voilà. On les trouve un petit peu partout maintenant, oui. Marion, peut-être une question pour vous qui concerne la vie étudiante à Nantes. Nantes, ville étudiante assez dynamique. Mais enfin, vous êtes nantaise, alors vous ne voulez pas nous dire... Alors, je suis parisienne, moi, à la base. Oui. Je suis venue à Nantes. Donc, non, ville étudiante, entre petite et grande ville, j'ai envie de dire, très culturelle, très, très culturelle. Bon enfant, on se déplace facilement. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de facs et d'écoles qui sont les alentours. Ça va être encore plus vrai quand ScienceCom va déménager en plein cœur de l'île de Nantes, qui est un quartier de la création qui est en train de se créer, de se développer et où ScienceCom va être au cœur de ce projet. C'est un déménagement qui est prévu pour quand ? 2016, c'est ça ? Fin 2016, oui. Et du coup, on sera autour de plein d'acteurs, mais aussi d'acteurs locaux. Je pense à des start-up, je pense à la cuisine numérique, mais aussi d'autres écoles comme l'école d'architecture. Donc, ça aide aussi à créer une bonne ambiance. Est-ce qu'il y a des possibilités de financement ? Ce que vous appelez des possibilités de financement ? En termes de bourse, en termes de financement spécifique qui sera accordé par l'école. Alors, nous accueillons les étudiants boursiers, établissements reconnus par l'État et visés. Donc, bien entendu, les étudiants boursiers sont accueillis à ScienceCom. Certaines années, plus de 30% de nos étudiants sont boursiers. Donc, c'est un élément important. Et puis ensuite, sur demande et dossiers spécifiques, on peut accorder des déductions des montants de scolarité en fonction des dossiers des étudiants. Y a-t-il une possibilité de passer les sessions de concours ou d'examen ailleurs qu'à Nantes ? Oui, les sessions d'écrit peuvent se passer à Paris. La prochaine session aura lieu le 30 mars. Donc, les écrits peuvent se passer au choix du candidat à Nantes ou à Paris. En revanche, les oraux se passeront à Nantes. Toujours à Nantes, oui. Il faut prévoir combien de temps pour les oraux ? Il faut prévoir une journée. Une grosse demi-journée, on va dire. Alors, est-ce que, comme finalement Audencia et d'autres grandes écoles de management, vous organisez toute une animation autour de ces oraux, c'est-à-dire une découverte de la ville ? Vous savez, en règle générale, les admissibles sont souvent très encadrés par... Alors, c'est principalement le bureau des élèves qui va accueillir les candidats, leur faire visiter l'école. Alors, on ne va pas jusqu'à visiter la ville, mais en tout cas, on est très, très attentifs à la qualité de l'accueil et en général, les candidats nous en parlent, d'ailleurs. Il peut y avoir des possibilités de legement éventuel pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Faut-il faire une lettre de motivation et avoir une expérience dans la communication pour espérer rejoindre votre master ? Alors, expérience dans la communication, non. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on est ouvert à des parcours différents. Alors, avoir lu un peu sur la communication ne gâchera rien, bien sûr. Et puis, lettre de motivation, ça fait partie des éléments qui sont demandés pour le dossier d'inscription. Donc, oui, oui, tout à fait. Et de motivation classique, un conseil pour rédiger ça, les deux motivations ? Je pense que ce que l'on va chercher, ce qui va nous intéresser chez un candidat, ce n'est pas forcément son expertise dans la communication ni de savoir très exactement aujourd'hui ce qu'il a envie de faire. En revanche, sa curiosité, son ouverture sur la vie d'une manière générale, donc nous expliquer s'il a des activités associatives, s'il a une activité culturelle, tout ça, ça va nous intéresser. Il y a une vie associative importante, Marion, à ScienceCom ? Oui. Je dirais que quand on dit que ScienceCom est à taille humaine et qu'on se connaît tous, on est proche des professeurs, des personnes de l'administration. C'est aussi vrai entre élèves. On est très peu d'élèves, finalement. Donc, on est vraiment comme une grosse promotion, tous ensemble, que ce soit les bachelors, les masters, avec un BDE qui est très actif, qui organise, je ne parle pas des soirées, mais je parle des soirées cinéma. Voilà. Ça nous permet de tous nous rassembler autour de centres d'intérêt communs. Alors, il y a un sujet qui est venu régulièrement pendant ce live qui tient toujours au débouché. Alors, il y avait des questions précises sur certains types de débouchés. Mais on peut peut-être quand même rappeler les deux chiffres importants que vous avez donnés. 1 500 offres de stage reçues tous les ans par ScienceCom et un taux d'employabilité 6 mois après la sortie du diplôme qui est de ? Alors, en moyenne, 85 % depuis 5 ans. Donc, les deux chiffres clés, finalement, pour ceux qui s'inquiètent éventuellement. Oui, bien sûr. C'est normal que la question se pose. On est évidemment là pour ça. Et peut-être, pour conclure ce live, une des questions que l'on va prendre, est-ce que vous pourriez dire quels sont pour vous les deux ou trois métiers vraiment phares, les métiers qui vont vraiment énormément recruter ? Si vous avez des métiers en tête. Alors, en ce moment, on dit beaucoup que les métiers qu'ils vont recruter, on ne les connaît pas encore. Mais ça bouge énormément dans les métiers de la communication. Très clairement, il y a un gros appel d'air sur les métiers du numérique. Ça, c'est une évidence. On n'arrive pas à répondre aux attentes à la demande et pour les stages et pour les offres d'emploi. Donc, le digital et le numérique, alors pas uniquement sur les aspects techniques, mais sur la capacité à gérer de l'information et à créer du sens et du contenu pour ces supports-là. C'est une évidence. Ça recrute et ça va continuer à recruter. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, les métiers classiques de la communication qui sont responsables de communication, que ce soit en entreprise, dans une organisation culturelle ou consultant en communication dans les agences. Là aussi, ça continue à recruter. Mais on ne vous attend pas. C'est-à-dire que le marché, il est très exigeant. Donc, il faut se former, bien se former, penser son parcours, réfléchir ses stages. Voilà, les choses n'arrivent pas toutes seules. Vous voyez où, Marion, à la fin de vos études ? Est-ce que je me vois ? Dans deux ans, deux, trois ans. Vous imaginez quoi ? Dans une PME, dans un grand groupe, à l'étranger ? Un peu tout ça à la fois. Disons que je me vois plus à un poste qu'à un endroit en particulier. Je pense que je chercherais toujours un poste comme j'ai toujours eu jusque-là, un poste polyvalent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'événementiel, on ne fait pas que du community manager, on ne fait pas que de la stratégie, mais un peu tout ça à la fois. Après, une PME a son avantage, c'est-à-dire que c'est très dynamique, on fait un peu tout à la fois. Un grand groupe, on peut avoir des missions qui sont pertinentes et puis avec des opportunités qui peuvent nous emmener loin. Et puis l'étranger, je pense que c'est un rêve pour tout le monde en ce moment. Ça représente une partie importante de vos diplômés, ceux qui partent à l'étranger pour une première expérience ? De plus en plus. Mais c'est assez récent. C'est assez récent parce que les métiers de la communication s'internationalisent depuis peu. Dans la communication, on est très centré sur des aspects culturels, donc sur des cultures locales. Et la langue est extrêmement importante puisqu'on est sur la création de contenu et de sens. Donc ça veut dire qu'il faut parfaitement maîtriser des langues, mais aussi parfaitement maîtriser des cultures. Donc la communication devient petit à petit mondiale, mais en termes de poste et d'expertise, c'était difficilement envisageable il y a 15 ans. Alors, en rapport à une dernière question, mais qui recoupe un peu une question qu'on a abordée tout à l'heure par rapport au fait de choisir entre une école spécialisée comme ScienceCom et une grande école. On vous demande finalement si ScienceCom n'a pas vocation à former plutôt des métiers de middle management dans des PME ou dans des agences. Et puis les grandes écoles, plutôt la communication dans les grands groupes du CAC 40. Non, je ne vois pas pourquoi il y a cette différenciation puisqu'on n'est pas centré sur des aspects techniques, notamment. On est, je dirais, au contraire, vraiment centré sur l'expertise, sur le niveau académique de réflexion des problématiques de communication. Et le niveau master donne l'accès à ces carrières-là. Donc, bien sûr que les programmes de ScienceCom peuvent former au top management en communication. Et bien, c'est donc clair. Florence Toussé, Marion, merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci d'avoir suivi ce live et rendez-vous pour d'autres lives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !